vous avez sûrement déjà vu des pubs ou des vidéos de ce style et bien je vais vous montrer sans trop de blabla comment le faire dans cette vidéo alors avant de commencer si vous voulez exporter votre vidéo en 1080p il faudra que vous la tourniez donc en quatre cas en gros pour faire cet effet vous devez filmer dans une résolution supérieure à l'exportation vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi alors pour l'exemple de la vidéo j'ai pris cette séquence d'une femme qui nous apprend à courir avec ses bras je vous laisse un extrait voilà donc comme vous pouvez le voir la vidéo elle est statique elle ne bouge pas et on va justement appliquer l'effet que je vous ai montré en début de vidéo et en plus de ça je vous ai pris une vidéo verticale donc un plan très serré pour vous montrer l'importance de filmer dans une résolution supérieure alors premier état vous sélectionnez le plan vous allez dans l'expecteur vidéo vous descendez un peu vous allez dans suivi vous appuyez sur la croix ici ou sur le plus alors ici ce qu'on va faire vous allez en fait zoomer déjà pour voir mieux alors on va centrer donc je vais cibler son visage donc pour vous si c'est une tête des airpods un objet vous devez faire exactement la même chose que je fais actuellement vous zoomez comme vous voulez jusqu'à ce que vous ayez une parfaite enfin un parfait visuel sur ce que vous devez traquer donc là comme c'est le visage je fais ça je fais un petit peu arrondi c'est pas obligatoire mais vu que c'est un visage c'est pas mal donc on va faire comme ça donc 10 et on va aussi un petit peu faire comme ça parce que son visage n'est pas droit forcément donc voilà comme ça donc je peux revenir à mon plan de base et aussi quelque chose d'important avant de lancer le tracking vous devez vous rendre à nouveau dans suivi dans la méthode d'analyse et mettre apprentissage automatique si vous ne le faites pas ce sera pas le même résultat maintenant que c'est fait vous pouvez analyser le plan voilà donc il va apprendre des mouvements d'où l'apprentissage automatique si vous voyez que ça n'a pas traqué votre plan à 100% vous pouvez relancer l'analyse et ça va le faire en entier voilà une fois que l'analyse et le tracking est terminé vous remontez ici vous allez dans échelle et vous mettez une échelle inférieure donc moins 100 maintenant ici on va faire quelque chose de simple alors vous maintenez le droit à pied sur la touche option et vous faites monter votre souris pour dupliquer le plan vérifiez bien que vous avez sélectionné le plan dupliquer vous allez dans transformer puis vous allez sur la flèche descendante à côté du suivi suivi piste objet et vous allez voir que ça se remet en place maintenant vous allez voir l'importance de filmer dans une qualité supérieure on va maintenant lien on va faire terminer et on va aller regarder ça on peut voir qu'on a l'effet mais les deux vidéos se chevauchent entre elles donc pour régler ceci vous retournez dans transformer vous recadrez la vidéo mais le recadrage ne pourra pas vraiment vous aider donc c'est pour ça qu'il faudra zoomer dans la vidéo donc si vous avez filmé dans la même qualité que vous allez exporter peut-être votre plan sera un peu pixelisé ou ce sera pas agréable il y aura des flous de mouvement ce sera pas beau donc zoomer jusqu'à ce que ça vous plaise essayez de cadrer quand même sans trop que ça déborde par exemple là je peux pas donc mon maximum c'est ici je peux peut-être un peu zoomer encore comme ça c'est mieux on verra pas les potentiels débordements après je vous conseille de faire des tests de visionner plusieurs fois pour voir à l'enquête c'est maintenant parce de balles a lot of times people want to use their arms to run ok so they open up their voilà on peut voir que c'est un petit peu déraillé sur le côté ici donc maintenant c'est à moi encore de zoomer comme il faut energy a lot of motion instead keep your elbows bent sa tête est un peu rognée donc on va quand même descendre tout simplement voilà là je pense que c'est bon first of all a lot of times people want to use their arms to run ok so they open up their arms really big you don't want to do that it's going to waste a lot of energy a lot of motion instead keep your elbows bent and go take your thumbs and the key is chest and hips so go voilà maintenant vous savez faire l'effet locked on si vous avez des idées de vidéos n'oubliez pas le mettre en commentaire et n'oubliez pas le like l'abonnement ciao